Mais toujours, c'est que dans Nombre, chapitre 15, verset 32, Nombre 15, verset 32, comme j'ai lu auparavant, Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. On trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Dans les enfants d'Israël, on attrapait un homme qui ramassait du bois. Et on sait que c'est quoi le bois? Vous savez c'est quoi le bois au moins? D'accord. Donc, si vous savez c'est quoi le bois, vous allez comprendre ce que je vais dire après plus tard. Donc, il a ramassé du bois le jour du sabbat, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Et si votre faux Dieu a dit, il faut le lapider, ils l'ont lapidé. Juste parce qu'il a ramassé du bois. Or, vous allez voir que le vrai Christ contredit votre faux Dieu et votre loi du sabbat. Dans Jean chapitre 5 verset 8 à 9, traduction David Martin, il dit, Christ lui dit, deux points, lève-toi, parce qu'il venait de faire une guérison au jour du sabbat. Il dit, lève-toi, végule, charge. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit, porte ton petit lit, végule, et marche. Pour le bas! Le petit lit, c'est quoi? C'était fait avec du bois. Et là, c'était le sabbat. Christ ordonne à cet homme-là, autorise à cet homme de ramasser du bois. De ramasser son petit lit. Dans d'autres versions qui étaient mal trafiquées, on dit, sa petite nappe. Pour qu'on ne voyait pas les hérésies qu'ils ont voulu cacher. Son petit lit. Le petit lit, là, il y avait du bois dedans. Il y avait du bois, c'était fait avec du bois. Christ a autorisé à cet homme-là de ramasser du bois au jour du sabbat. De ramasser son lit, pas et son lit, il y avait du bois. Parce que Christ connaissait cette loi, là, que votre faux Dieu avait instaurée. De n'apparemment qu'on avait attrapé un homme au jour du sabbat qui ramassait du bois. On l'a mis en position, on l'a lapidé. Mais Christ a dit, ramasse, pour vous montrer qu'il défie votre loi du sabbat, là. Il défie votre faux Dieu, là. Et qu'il n'est même pas dans votre sabbat, là. Parce qu'il est le maître du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Christ ne peut pas être le maître de la parole de Dieu, puisqu'il est soumis à Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Donc, si le sabbat venait, en tout cas le sabbat terrestre, venait réellement de Dieu, Christ allait se soumettre à ça. Mais il disait qu'il est au-dessus du sabbat. Il est le maître du sabbat. Donc, il est le maître de vos coutumes diaboliques. Parce qu'il marche au-dessus. Donc, je répète. Jean, chapitre 5, verset 8 à 9, traduction David Martin. Christ lui dit, lève-toi, charge ton petit lit et marche. Et sur le champ, l'homme fut guéri et il chargea son petit lit et il marcha. Point. Or, c'était un jour de sabbat. Vous voyez? On précise à chaque fois. On devait faire la précision. On devait dire que c'était le jour du sabbat. Pour vous montrer. Que toutes les lois là. Soit disant, vos lois cérémonie, vos coutumes, les pains sans les vins, la Pâque, la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecône. On va corriger ça petit à petit. Donc, même votre soi-disant la Seine Seine. N'importe quoi la Seine Seine. Si tu ne manges pas la Seine Seine, tu ne peux pas aller auprès de Dieu. Ah oui. C'est écrit où ça? Une autre fausse version mal trafiquée. Donc, on vous dit, parce que la Seine Seine est censée représenter le Christ. Mais si tu as déjà le vrai Christ. Et que si tu ne manges pas la représentation de Christ, tu ne pourras pas entrer dans le roi des cieux. Alors que tu as déjà le vrai Christ. Mais si c'est quoi ça? Mais vous raisonnez comment vous là? Tous ces faux chrétiens du dimanche là. Tous ces faux pasteurs là. Ces faux bishops, ceux qui se disent à Paul. Ils sont assis. Vous pensez que vous êtes arrivé. Vous pensez que vous connaissez quoi? Vous ne savez rien. Asseyez-vous et enlèvez vos ceintures pour que vos ventres la descendent un peu. Et qu'on vous enseigne. Venez vous asseoir sur les bancs, je vous enseigne!